Générique ... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, deux villes fantômes en plein cœur des affres de la gomme, en plein cœur des affres de la guerre contre le terrorisme amshidé à l'extrême nord du Cameroun et Banki au Nigeria, ces deux villes portent les visages désastreux d'une lutte sans merci contre la tempête djihadiste à l'extrême nord du Cameroun. Au-delà de l'engagement des forces de sécurité pour défendre l'intégrité du territoire, ces villes frontalières sont confrontées à une renaissance qui est de moins en moins une préoccupation pour les populations qui désertent cette région reportage à suivre en ouverture de ce journal au moment où le gouvernement camerounais intensifie la coopération militaire pour davantage lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Et toujours à l'international, le Togo qui retient son souffle après que le Parlement togolais était quadrillé par des forces de l'ordre pour empêcher la manifestation des populations lesquelles souhaitent exprimer le ras-le-bol face à un pouvoir vieux d'une cinquantaine d'années qui ne plie pas devant la pression de la rue. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Les affres de la guerre contre le terrorisme continuent de faire rage à l'extrême nord du Cameroun, surtout la frontière Cameroun-Nigéria, Amchide du côté du Cameroun et Banki du côté du Nigeria. Deux villes fantômes en plein cœur de ces affres de la guerre contre le terrorisme. Deux villes dévastées par la tempête djihadiste confrontées à cette lutte sans merci contre le terrorisme. La renaissance de ces deux villes reste au cœur des préoccupations des autorités nigériennes et camerounaises. Mais la situation n'est guère reluisante selon ce grand reportage réalisé par Amadou Daïrou et Eric Martial-Njomo. Banki, en République fédérale du Nigeria, la ville frontalière avec le Cameroun est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Ville fantôme qui croule sous les ruines de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, Banki et Amchide, ville frontalière côté Cameroun, partagent les mêmes réalités. Boutiques et maisons dévastées et désertées par l'ombre d'un civil. À intervalles réguliers, les forces de défense veillent au grand, armes au poids. La vigilance est de mise dans cette guerre devenue asymétrique. La guerre se fait au sol, mais l'appui aérien n'est pas des moindres, tant par le moyen des avions que celui des hélicoptères. À bord d'un convoi de la force multinationale mixte, partie de l'extrême nord du Cameroun, notamment d'Amchide pour Borno au Nigeria, nous constatons la complexité de la circulation par endroits pour les besoins de sécurisation. Les véhicules tout-terrain de l'armée camerounaise bravent les pistes, même les plus sinueuses, pour débusquer l'ennemi. Un passage par la localité de Boudoua, autrefois fief des terroristes de Boko Haram, permet de constater que les lieux sont désormais entre les mains des soldats loyalistes. Dans certains autres villages dans lesquels sont retranchées les populations, la surveillance est accrue. forces multinationales mixtes et populations main dans la main infligent des défaites successives aux terroristes de Boko Haram, poussées désormais dans leurs derniers retranchements. Et sur le front de la coopération militaire entre Yaoundé et ses partenaires internationaux, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, Joseph Béthier-Assomant, a exhorté les attachés de défense et conseillers militaires à préserver et défendre l'intérêt du Cameroun dans le cadre de la coopération militaire entre Yaoundé et ses différents partenaires à l'étranger. Joseph Béthier-Assomant qui a présidé les travaux qui se sont déroulés à Yaoundé ce jour. Des précisions avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Une nouvelle ère. C'est la première fois que le ministère de la Défense bat le rappel des troupes en invitant à Yaoundé les attachés de défense ainsi que les conseillers militaires déployés dans les missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger. La présente conférence se tient dans un contexte socio-politique national, vous le savez, délicat. Depuis 2014, en effet, le Cameroun est en guerre contre le groupe terroriste Boko Haram et ses relais. Et depuis novembre 2016, nous traversons, ce l'inconnu de tous, une situation socio-politique interne marquée par des convulsions de tous autres dans deux de nos régions. dont on continue à observer à l'intérieur comme à l'extérieur où vous avez été envoyé en mission sur les attachés de défense, les actes de violence et de radicalisation. Pendant trois jours, ces personnels militaires vont recevoir les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission. aussi le ministre de la Défense les a-t-il invités à faire désormais preuve de davantage de pugnacité dans la défense de l'image du Cameroun régulièrement traînée dans la boue. Du égard au fait évident que les missions de défense à la tête desquelles vous avez été placées constituent des relais géostratégiques et géopolitiques au service des institutions du pays, vos missions gagnent en épaisseur stratégique. Les travaux devront déclencher une prise de conscience plus accrue du rôle de l'attaché de défense et du conseiller militaire dans l'optique d'une coopération militaire plus dynamique et plus efficace avec tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais Joseph Betty à son mort est également conscient des difficultés auxquelles ses personnels militaires font face au quotidien. Les travaux qui s'ouvrent en ce moment passeront également aux crimes et difficultés de nos missions et bureaux militaires notamment pour ce qui est des points suivants les conditions de vie des militaires face au niveau de vie très souvent élevé des pays d'accueil, les problèmes d'assurance diverses, la scolarité des enfants. La première conférence annuelle de la coopération militaire camerounaise regroupe à Yaoundé les attachés de défense et les conseillers militaires venus aussi bien d'Afrique, d'Europe, d'Amérique que d'Asie. Au-delà de cette insécurité transfrontalière, le deuxième arrondissement de Douala enregistre le triste record du plus grand nombre d'agressions perpétrées dans certains quartiers où les multiples interventions et patrouilles des forces de l'ordre n'ont pas dissuadé des gangs entre vols à main armée, agressions dans des espaces marchands et trafic de drogue. La violence urbaine dicte sa loi. Innocent Abéga et Quête Diara ont arpenté les rues les plus dangereuses de ces quartiers pour mener leur enquête sur ce fléau. Reportage. Arpentées en journée, les rues des quartiers Makia, Kammando, Bayangi et autres Ngonsois donnent l'image d'un beau village tranquille où règne le calme et la sérénité. Pourtant, une fois que la nuit est tombée, passer par là, même à bord d'une voiture, peut très vite s'avérer et dangereux. Ici, les coups de feu, deux poignards, des vols à l'arraché ou mieux, des braquages à main armée sont monnaies courantes. Il y a eu des coups de feu. Donc, les bandits, les gars, ils se promènent avec des fusils, des PA pour agresser les gens. Dans la nuit de lundi à mardi par exemple, une descente conjointe, police, gendarmerie, a permis de mettre la main sur deux malfrats de haute couture. J'ai trouvé la patrouille un peu partout, vers le marché central, même si ils étaient chez moi. Venus pour ce qu'ils appellent communément un retour, ils se sont fait griller par le renseignement, ce qui a permis leur arrestation avant que le pire ne se produise. Des cas comme ceux-là, on en dénombre des dizaines la semaine dans le deuxième arrondissement de Douala. Dimanche dernier, le quartier Bayangui était à la une. Il y a un groupe de jeunes qui étaient poursuivis par la gendarmerie et la police peut-être et arrivés au niveau de la manche qui est ici à côté, là, ils ont jeté leur âme et que la force de ronde a pu récupérer. Aussi longtemps que puisse se souvenir cet autochtone qui a tenu à témoigner à visage découvert. Malgré les risques encourus, le problème ne date pas d'aujourd'hui. S'il faut faire un rétro de 15 ans, 20 ans aujourd'hui, ce quartier est vraiment dans l'insécurité. Il y avait une très grande équipe qui a sévi ce quartier pendant 20 ans environ. Avec le temps, la situation s'est compliquée au point de devenir incontrôlable. Parce que nous avons même ici un grand foyer où on vend le chanvre, on vend la cocaïne et tout. Si vous regardez aujourd'hui la moyenne d'âge de ces enfants qui font ces délits sont déjà à 12 ans, on trouve la moyenne à 12 ans. La pépinière est formée sans inquiétude et les apprentis voleurs d'aujourd'hui deviendront les professionnels de demain. D'ici 5 ans, ces jeunes gardes de 12 ans auront 17 ans et qu'est-ce qu'ils en seront et quelle sera notre protection. Face à cette montée en puissance du crime, les riverains dépassés ne peuvent que se référer aux forces de maintien de l'ordre qui, elles non plus, ne sont pas exemptes de tout reproche. Il y a les brésbis qui allègent dans la maison. Ce qui fait que ça fait même très honte pour nous autres de voir des hommes en tenue qui viennent acheter de la drogue. Je ne sais pas où ils amènent ça en prison, où ils font quoi de ça, où c'est eux-mêmes qui font ça pour leur propre consommation. Résultat des courses, la familiarité se crée entre eux et le travail cesse d'être objectif. C'est nous qui devions fournir des informations à la police, à la gendarmerie pour que ce corps soit un peu plus efficace que tout. Si aujourd'hui, ces bandits essayent de nous menacer d'une manière ou d'une autre en disant « Ok, je reviens », il y a des voisins qui ont peur. Ils vivent même comme moi. On est en train d'agresser quelqu'un face à face et il est là présent. Il ne peut pas crier. Sortir de la nébuleuse n'en est alors que trop compliqué et malgré les stratégies déployées par la gendarmerie et la police, Douala 2 demeure le phare ouest de la capitale économique. Que se passe-t-il dans les chantiers des immeubles en construction dans la capitale économique du Cameroun alors qu'un ouvrier effectuait quelques travaux sur la façade principale d'un bâtiment de 15 niveaux à Douala. Un chariot s'est détaché d'un échafaudage et a amorcé une descente folle en direction de l'ouvrier. Il a été mortellement assommé et coincé dans une cage. Un drame qui remet sur la scellette l'épineuse question de la prévention des risques d'insécurité dans de tels chantiers. Reportage François Dicoumet et Donald Anouzoa. Le monte-charge en arrêt au 7ème étage de cet immeuble en construction au quartier de l'Apizot porte le corps sans vie du jeune Amadou. dans les taux de cet appareil qui a mal fonctionné. L'infortuné qui a trouvé la mort en début d'après-midi est resté suspendu à l'endroit du drame sous le regard impuissant d'éléments se foulent en contrebas encadrés par les forces du maintien de l'ordre. Et c'est finalement au bout de 5 heures de temps que les sapeurs-pompiers ont réussi de par leur professionnalisme à libérer le corps d'Amadou de la prison de fer. La suite se fera sous fond de dispute entre la famille du défunt composé côté maternel des chrétiens et des musulmans du côté paternel qui exigent l'illumation immédiate selon les préceptes couraniques. Le corps d'Amadou a été conduit dans une morgue de la place en attendant l'ouverture d'une enquête qui va déterminer les circonstances exactes de sa mort. Toujours dans ce chapitre consacré au drame une dizaine de personnes se retrouvent au chômage après qu'un restaurant a été entièrement consumé par les flammes à Nguaykele un quartier situé à Yaoundé les flammes se sont déclenchées et tôt ce matin l'incendie a semé la panique dans une partie de la zone universitaire et sa peau pompier a réussi à s'y construire les flammes aucune perte en vie humaine mais d'importants dégâts matériels Élysée Bokba et Marcelin Gansop C'est aux environs de 8 heures que le feu se déclarait dans ce fast-food situé à une centaine de mètres de l'entrée principale de l'université de Yaoundé 1 au quartier Nguaykele en peu de temps les flammes ont tout ravagé favorisé par la qualité des matériaux utilisés pour la construction de ces restaurants On l'était exactement 7 heures passées donc 8 heures moins Un client qui est en train nous a fait savoir qu'il y a la fumée qui soit à côté elle était encore vraiment maîtrisable parce que c'était juste une fumée ça me donnait l'impression qu'on fuit quelque chose à l'intérieur Bon, on fait à mesure que le temps pass on s'est rendu compte que la fumée ne faisait que monter monter, monter, monter nous avons essayé nous avons essayé de défoncer la porte dans le but de verser du sable pour essayer de calmer Bon, les maîtrisants par la qualité de la source des flammes nous nous sommes dit qu'il était important déjà d'appeler l'idée nous est venue d'appeler les sapeurs-pompiers quand ils sont arrivés ils n'ont même pas eu pour dire voyons pas mes 10 minutes il a suffit juste de 3 précisions de jet d'eau sur les flammes pour maîtriser les flammes Malgré la prompte réaction des sapeurs-pompiers le restaurant a été complètement consumé seules quelques tables en plastique ont été épargnées par la furie des flammes laissant sans voix le maître des lieux J'étais ici hier soir on a fermé vers 23h30 il n'y avait pas de problème on a bien fermé donc ce matin on m'a appelé aux environs de 8h30 je suis venu trouver que c'est comme ça tout est parti on n'a rien à enlever il y avait les machines lourdes pour la glace il y a le frigo il y a les congélateurs il y avait la boisson stockée il y a les bouteilles de gaz parce qu'on faisait le poulet il y a la machine la rotisserie il y avait deux machines à l'intérieur il y avait une autre grande machine qui faisait le poulet et à où il y avait le salon un salon le salon VIP il y en avait il y avait les chaînes il y avait les tables il y avait les ordinateurs tout ça là une dizaine de personnes travaillaient dans ce fast food qui avaient pour principaux clients les étudiants et le personnel en service à l'université de Yaoundé 1 et même à l'INJS situé tout à côté tout ce beau monde est depuis ce mardi fatidique confronté à la dure réalité du chômage sans compter le coup dur asséné aux propriétaires de ce restaurant quant à l'origine des flammes les sapeurs-pompiers sont plus favorables à la thèse d'un incident électrique l'enquête ouverte par la police permettra peut-être d'en savoir davantage plusieurs rues de la ville de Douala sont jonchées des montagnes d'ordures depuis plusieurs semaines ils s'en dégagent des odeurs nauséabondes qui perturbent le quotidien des usagers ceci déplore l'attitude de l'entreprise en charge de la salubrité laquelle selon eux n'effectue pas toujours son travail à temps du coup de nombreuses maladies menacent le quotidien des Camerounais reportages E.Couac-Claude et Etienne Pascal Le décor ne passe plus inaperçu dans certaines routes de la capitale économique il s'agit de bacs ordures pleins à craquer comme c'est le cas à l'entrée du marché saquerre au quartier d'Edo si en ces lieux les commerçantes affirment que cette situation est temporaire quand c'est plein il y a la voiture qui vient ce n'est pas abandonné non ce n'est pas abandonné il ramasse ce n'est pas du tout le cas au lieu du carrefour bon fils à quelques encablures de Camtel Bépanda où les ordures jonchent la chaussée à côté d'un bac à ordures plein le nommé Roussel est un ancien d'une boutique située à un jet de pierre de cet état d'immondice décrit une situation qui dure depuis plusieurs jours ils attendent ils ne viennent pas tant ramasser aujourd'hui c'est pour ces raisons que ça traîne comme ça ça fait combien de temps que la situation est comme ça ? pratiquement une semaine les usagers quant à eux se disent exténués par le désagrément dû aux édeurs nauséabondes qu'ils sont contraints d'inhaler on ne sait plus où s'il y a un problème à Isar quand ils ne travaillent plus on a abandonné ce pays comme s'il n'y avait même pas les gens il n'y avait même pas le gouvernement il convient tout de même de noter que l'incivisme des populations notamment au lieu dit antémarché BP cité contribue à 50% pour la pérennisation de l'insalubrité à Douala les gens ont suivi un berceau comme ça tu parlais comme ça comment vous bercez le saleté comme ça vous mettez dans le bas vous me dites à casser ton travail au moment où l'on réalisait ce reportage il nous a été donné de constater que l'entreprise en charge du ramassage des ordures ménagères était déjà à pied d'oeuvre pour remédier à la situation dans cet quartier de Douala dans le reste de l'actualité plusieurs bassins agricoles sont coupés du reste du centre-ville du nord-ouest où se concentre l'essentiel de la demande en produits vivriers la faute aux infrastructures routières en mauvais état dans plusieurs localités notamment à la localité de Bafout les populations qui se plaignent de ce que leurs produits agricoles se détériorent dans les chambres reportage Stella Bou Mathilde Akumazou et Julienne Bertébissail il faut s'armer de beaucoup de patience pour circuler sur l'axe Bafout Bamenda dans le nord-ouest Cameroun en cette saison de pluie les piétons tout comme les véhicules sont pris au piège de ce bourbier c'est un véritable parcours de combattant pour ces usagers qui l'empruntent au quotidien la route est très mauvaise nous sommes quittés depuis 14 heures et voici déjà 15 heures nous ne sommes pas encore arrivés à destination ce mauvais état de la route constitue un véritable frein pour l'économie de cette partie du pays les populations ont du mal à écouler leurs produits vers les métropoles désespérées elles lancent un cri de détresse aux autorités administratives comme vous pouvez le voir la route est un mauvais état nous prions au gouvernement de nous tenir en aide cette situation paralyse nos activités économiques ici l'on est loin d'affirmer cet adage qui dit là où la route passe le développement suit le contrôle du domaine portuaire aiguise déjà les intérêts des opérateurs économiques camerounais et étrangers ils s'affrontent sur le théâtre d'un litige foncier où l'habitrage de la justice peine à dissiper le flou sur les procédures d'attribution et d'exploitation controversées sous fond de corruption et de favoritisme reportage Warren Zede et Flavien Wallondongo derrière ce grand portail bleu une affaire de l'open de terre appartenant au port autonome de Douala divise les deux opérateurs économiques depuis cinq ans monsieur Dacier n'a plus accès vous voyez tout ce qui est versé là derrière tout est pourri le Libanais a demandé à ses gardiens de ne jamais faire entrer monsieur Dacier au cas où monsieur Dacier entre ils seront expulsés nous sommes au lieu du Youpwe c'est à Douala en effet l'espace curulé ici a été viabilisé par Dacier Célineau Jean-Paul dans le but de parquer ses marchandises en 2002 il introduit une demande auprès du directeur général du port autonome de Douala de l'époque au fond de bénéficier d'une autorisation pour l'exploitation du site aucune réponse favorable ne lui a été accordée entre temps il sert d'une partie de cet espace à un expatrié en guise de location c'est monsieur Dacier qui a été le bailleur du Libanais depuis un an ils ont un contrat de baille le Libanais payait 700 000 francs chez monsieur Dacier il se permet de louer un parc à 700 000 ça veut dire que ce parc était prêt des mois plus tard une lettre de dénonciation pour location du domaine portuaire par un particulier est adressée au directeur général du port autonome de Douala en juin 2002 une action qui donne l'occasion à l'expatrié d'activer ses réseaux et obtient finalement l'autorisation d'exploiter non seulement son lepain de terre mais aussi celui appartenant à son bailleur le port a donné un papier au Libanais qui atteste que l'endroit c'est pour le Libanais ou par contre monsieur Dacier a fait plusieurs fois la demande au port autonome de Douala pour qu'on vienne pour se conformer le port n'a jamais réagi quand le document arrive là-bas on enlève on cache depuis 7 ans l'affaire fait désormais le tour des commissariats de police et des tribunaux sans succès et cela fait 5 ans environ que Dacier Silenou n'a plus eu accès à ses biens stockés sur l'espace désormais litigieux depuis que la missence a été dit monsieur Dacier n'est plus jamais arrivé ici si le Libanais n'avait pas enlevé les choses vers ces droits on ne serait pas arrivé ici ce matin ces effets évalués à des centaines de millions de francs CFA ont été détruits par l'expatrier véhicules ferraille et autres denrées alimentaires jouant au téléphone l'avocat de l'expatrier se réserve de donner une quelconque explication dans un style plein d'humour bonjour bonjour c'est monsieur Ndongo Hikinox oui monsieur Ndongo toujours au sujet de l'histoire de Dacier oui on m'a dit que c'est vous avocat si l'expatrier semble se réjouir des tractations menées en sa faveur dans des commissariats et couloirs de la justice il faut noter que la famille de Dacier-Cécilino-Jean-Paul est sévèrement affectée le torchon brûle à la mairie de Ndjombé-Pénia dans le département du Mungo une session ordinaire du conseil municipal s'est transformée en un réquisitoire contre le chef de l'exécutif municipal les conseillers municipaux déplorent le manque de dialogue à l'approche des élections prévues en 2018 une situation qui fragilise le RDPC dans cette commune d'arrondissement de Ndjombé-Pénia des précisions avec Jacques Moulon et Donald à nos voix prévus pour mars 2017 les facteurs financiers auraient contrôlé la tenue en ce mois de septembre de la session ordinaire consacrée au vote et à l'adoption du compte administratif de la commune de Ndjombé-Pénia pour l'exercice 2016 il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas le dire dans les ondes je crois que de nos avant j'irai vers les conseillers et on s'entendra l'enveloppe du budget équilibrée en recettes et en dépenses à la somme globale de 797 millions 859 050 francs CFA serait plus consistante si les taxes payées par la PHP pourtant implantées en Ndjombé n'étaient pas versées dans les caisses de la commune de Ndjombé-Pénia la liquidation de la patente de la PHP devrait profiter à la commune de Ndjombé-Pénia comment le siège de la PHP est en Ndjombé-Pénia et la liquidation de la patente comment on a pu se tromper de mairie pour envoyer plutôt la liquidation de la patente à la mairie de Mbanga à cette incongruité financière s'ajoute la colère des conseillers municipaux qui dénoncent le manque de dialogue entretenu par l'exécutif commune c'est le premier d'argent qui dévise il y a ceux qui sont pour la gestion de mairie et ceux qui ne sont pas d'accord mais aujourd'hui c'est une grande première parce qu'aujourd'hui ceux qui sont contre le mairie étaient plutôt majorité le préfet du monde qui présidait la cérémonie va inviter le conseil à terre les querelles intestines au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations c'est pas bon de voir les gens de vendre les fruits en même de somme mais faut les aider fabriquer des étagères pour que ces gens là se sentent à l'aise à ce moment là ils seront ouverts donc si vous voulez aller les fiscaliser fabriquer des étagères et ici nous sommes là pour parler des populations la politique elle se fait d'après notre table pas ici la commune de Ndjombe-Pendja doit désormais s'arrimer à la nouvelle donne de gestion financière à travers le site Simba en charge de la comptabilité informatisée des collectivités territoriales décentralisées alors que le torchon brûle dans certaines communes RDPC l'UNDP affûtent déjà ses armes pour bousculer le parti au pouvoir lors des prochaines décisions électorales municipales législatives dans le département du Mungo reportage Albertine Bitiaga et Jacques Molland c'est parti pour l'union nationale pour la démocratie et pour le progrès dans la localité de Lung département du Mungo le parti politique de l'opposition affûte déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales de 2018 une étape cruciale qui passe d'abord par le renouvellement des organes de base tel qu'opéré récemment dans cette localité le nouveau bureau élu à cette occasion vient d'être installé j'ai saisi l'occasion pour remercier grandement mes différentes camarades et mes militants qui viennent de m'accorder un second mandat pour les exercices qui commencent dès ce soir à tous et à toutes je demande essentiellement d'aller déjà s'assurer que vous êtes inscrit sur la liste électorale et il est au moment venu d'aller s'assurer également s'ils ont déjà retiré leur cadre de lecteurs pour ce qui est du travail sur le terrain nous allons continuer à redynamiser les organes de nos ordements de base notamment les organes annexes que sont les femmes et les jeunes cette cérémonie d'installation a été l'occasion d'appeler tous les militants à davantage se mobiliser pour les échéances à venir pour nous nous sommes déjà en campagne électorale l'UNDP est déjà en 2018 c'est-à-dire sur la liste électorale d'aller véritablement retirer leur cadre au moment venu mais surtout de commencer dès à présent la campagne parce que le calendrier électoral personne ne le le plus mais la seule chose que nous savons c'est que les mandats s'achèvent en 2018 il faudra que l'UNDP soit prêt et pour le moment l'UNDP est presque prêt outre ces prescriptions les militants de l'UNDP ont également été invités à cultiver les valeurs d'unité nationale et de vivre ensemble gage de paix et de stabilité. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'éducation secondaire est désormais gratuite au Ghana à l'occasion de cette rentrée scolaire 2017. Une telle décision politique, le Cameroun pourra-t-il s'en inspirer pour développer son modèle éducatif et améliorer l'éducation qui est dispensée à la jeunesse camerounaise pour assurer un meilleur développement socio-économique ? Élement des réponses avec Éric Ouattat et Gladys Sidié. C'était une promesse de campagne du président Nana Akufo-Addo au Ghana, où 85% des enfants sont scolarisés en primaire, mais seulement 44,4% des filles contre 48% des garçons poursuivent jusqu'à la fin du secondaire. Des recettes pétrolières, le gouvernement a dégagé 400 millions de Sidi, soit 88 millions d'euros qui ont été alloués en supplément au budget de l'éducation cette année. Une décision qui permettra à plus d'enfants et adolescents de pouvoir poursuivre leurs études. Pour le docteur Georges Edimou, le Ghana, en misant sur l'éducation de sa jeunesse, mis aussi sur son développement. En Afrique, il y a beaucoup d'autres qui, depuis de nombreuses années déjà, sont dans ce circuit d'offrir une gratuité d'accès à l'éducation aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Aujourd'hui, il y aura le Ghana, mais dans le passé, il y a la Tanzanie, le Rwanda et surtout le Botswana. Parce que dans le Botswana, ça part du cycle prénatal jusqu'au cycle universitaire, c'est la gratuité totale. Les pays qui pensent comme ça, on imagine les pays dans le contexte d'une économie mondiale qui sera essentiellement dominée par l'Afrique du point de vue démographique dans les prochaines décennies. Et on se dit qu'en fait, les défis de demain, pour pouvoir les relever, il faut naturellement porter le secteur de l'éducation comme la priorité numéro un de toute stratégie de développement. Selon lui, les priorités du gouvernement camerounais sont ailleurs. Même la gratuité de l'école primaire, telle qu'annoncée il y a quelques années, n'est pas effective sur le terrain. C'est dire qu'il y a un réel manque de volonté politique. Le Cameroun peut le faire. C'est une question de priorisation. Si on priorise l'éducation comme étant le levier de développement qui nous permet d'affronter les grands défis sécuritaires, migratoires et surtout climatiques de demain, on devrait tout simplement dire que pour relever ces défis, nous devons avoir des personnes en masse suffisamment bien formées. Les écoles publiques, où on n'est pas supposé payer suffisamment, malheureusement, même là-bas, on doit payer de l'argent. Ça veut dire que les personnes les plus pauvres, à la limite, sont abandonnées à elles-mêmes et ne devront jamais devenir des personnes qui ont beaucoup à dire dans le système national. Le Cameroun gagnerait donc à calquer le modèle ghanéen et à suivre les pas des autres pays africains qui ont fait de l'éducation de leur jeunesse leur principal moteur de développement. La protection des peuples autochtones est une équation à plusieurs inconnues au Cameroun et le gouvernement est placé sur le banc des accusés en raison des insuffisances relevées dans sa stratégie de protection des communautés vulnérables dans le pays. Emmanuel Diob et Guy Zogo C'est un cri de douleur que lancent les peuples autochtones du Cameroun devant ce qu'ils considèrent comme la spoliation de leurs droits. Pour les dix ans de la déclaration des Nations Unies pour la protection des peuples autochtones, ils mettent sur la table une déclaration qui résume leur grief. Les organisations des peuples autochtones C'est à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue à Yaoundé. Nous nous sommes uniquement focalisés sur l'offensier et d'où notre déclaration qui s'est beaucoup limitée au foncier. Nous sommes partis du fait que si les communautés autochtones ont leur terre intégralement à elles et que ces communautés peuvent jouir de toutes les ressources superposées sur ces terres, nos traditions, nos langues vont être conservées et nous allons participer à la conservation et à la régulation même du climat. Même si en face le gouvernement clame faire des efforts, il n'en reste pas moins que les récriminations sont nombreuses. Il y a un pas à franchir en tout cas, parce que si je vais dans le sens des questions liées à la représentativité, nous avons espéré qu'à un moment donné, lorsque le président de la République nommait les sénateurs, que nous ayons au moins un autochtone, un Bacar, un Bagueli, qui siège où les décisions se prennent. Mais jusqu'à ce moment, nous n'avons pas encore cette opportunité. Même au niveau local, quand on parle de la décentralisation et que dans les conseils municipaux, là où les peuples autochtones sont en grand nombre représentés, le nombre de ceux qui peuvent plaider au sein des conseils municipaux pour nos communautés est vraiment insignifiant. Aussi, pour consolider davantage ce plaidoyer, les peuples autochtones promettent d'intensifier leurs actions. La plateforme va davantage réactiver le dialogue parlement-gouvernement sur les questions autochtones. Il y a eu quelques années en arrière, parce que c'était organisé par les autres, mais maintenant, nous allons nous-mêmes nous auto-organiser pour aller vers l'Assemblée nationale, pour aller vers le Sénat, pour rencontrer les différents ministères qui nous intéressent pour le moment, notamment le ministère de l'Éducation, des bases, des enseignements secondaires, des forêts, de la faune et des mines. De quoi parler, de prendre le bas de combat dans les jours qui viennent. Après de grandes manifestations vécues durant plusieurs jours dans plusieurs villes togolaises, le pouvoir togolais a durci le temps et interdit la manifestation initialement prévue ce mardi devant le palais des congrès au siège de l'Assemblée nationale. Gendarmes et militaires ont cadré cette institution durant toute la journée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévisions. Juste après cette édition du 20h, retrouvez Parole de Femme, présentée par Julien Gué, Nyandé. Bonne soirée sur cette même antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada